Je vous propose de commencer, parce que le frère Antoine, vous m'entendez là ou pas là ? Le frère Antoine n'est pas là, donc il ne peut pas interrompre cette cacophonie pour laisser la place à la conférence dont je m'impose. Pour traiter, je crois, la question c'est, faut-il craindre l'islam ? Question bien fermée ! Faut-il aimer l'islam ? Non, faut-il craindre l'islam ? Eh bien, l'islam n'est pas à craindre. Il ne faut pas craindre l'islam, c'est l'islam qui doit nous craindre. Non, je plaisante, je plaisante, je plaisante. Comme c'est maintenant public et en ligne, il faut faire attention à ce qu'on dit. Alors, faut-il craindre l'islam ? J'ai préparé cette conférence dans le train en revenant de la Brume provençale, après avoir visité une communauté, le foyer Marie-Jean, à qui je devais remettre un compte-rendu, une sorte de censure théologique de leur livre de vie. Et c'était un peu sanglant, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à sauver. Donc je suis un peu volonté, je suis en forme, je suis bien chaud. Mais avec humilité, ils ont accueilli ce que j'avais à leur dire, et je pense qu'ils vont réécrire leur livre de vie, et puis cheminer vers un certain équilibre, en tout cas, dans leur vie communautaire, et puis personnelle. Tout ça pour vous dire que j'ai super pas bien préparé cette conférence, voilà. Mais j'ai des choses à dire quand même. La question, évidemment, faut-il craindre l'islam, pose le problème du rapport intrinsèque ou extrinsèque de l'islam à la violence. Intrinsèque, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il vient de l'intérieur. Comme le bifu sa kiffe, ce qui se fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Alors, c'est un mouvement intrinsèque, ça jaillit de l'intérieur vers l'extérieur. Extrinsèque, ça vient du dehors et ça me rejoint. Autrement dit, quand on pose la question, je travaille pour les campes de la salle, quand on demande, est-ce qu'il y a un rapport intrinsèque ou extrinsèque de l'islam à la violence ? Est-ce que la violence vient de l'islam ? Est-ce que c'est consubstantiel, congénital, intrinsèque à l'islam, cette violence ? Ou est-ce que la violence vient de l'extérieur de l'islam ? Si on dit que c'est intrinsèque, l'islam est mauvais en soi. Si on dit que c'est extrinsèque, on peut sauver l'islam. Et enfin, une religion d'amour et de paix. La plupart des citoyens français pensent que l'islam est dangereux, qu'il porte en lit des germes de violence. Et avec son milliard de croyants, un peu plus d'ailleurs, est-ce que le monde musulman en veut au monde judéo-chrétien ? À notre paix, à nous, en Europe, marqué comme par deux siècles de christianisme, à notre paix, à nos valeurs, à nos vies. Alors, il se trouve qu'il y a quelques années, je descendais en bâdinant les escaliers de Kyméto, comme je n'ai pas de retour, j'ai besoin de m'approcher, mais il n'y a pas besoin en fait. Et soudain, j'entends derrière moi des vociférations. C'était un Algérien qui me disait « Toi, je vais te faire la peau, je vais te saigner comme un porc, comme les copes en Égypte, fils de chien, t'as pas honte de faire du prosélytisme ? » parce que j'étais habillé en tournabille. Alors, je cours, il court, il me poursuit, j'arrive dans le métro, je me retourne, et là, arrêt sur image. Tout le monde s'est arrêté dans le métro parce qu'il me déblatérait, il vomissait des injures et des appels à la mort contre moi. Et on s'est dit, il va sortir un bouteau, il va faire péter une ceinture d'explosif, il va se passer un truc, quoi. Arrêt sur image, vraiment. Moi, j'ai eu peur, et tout le monde autour de moi a eu peur, en fait. Et finalement, il est parti, j'ai tenté de le suivre, on est stupides dans ces cas-là. On est sûr d'appeler la sécurité, les vigiles qui étaient là, mais il n'y avait personne, évidemment, la police n'est jamais là, on a donc besoin d'elle. Et puis, il est descendu, il a pris le rame, et il est parti en faisant un geste pas beau avec un débois de la main. Et puis voilà. Et puis moi, j'allais à la cordère, je suis parti à la cordère, et puis voilà, un peu, quand même, un peu choqué. Et quatre ans après, je reviens au couvent, en passant par le métro Castellane, et là, je vois une brigade de policiers qui me regardent approcher, là, qui me dit, qui me dit, je ne vais pas en avouer, ce n'est pas vous qui avez été agressé, c'est-à-dire ? Je lui dis, si. Parce qu'il y a un témoin qui a vu la scène, qui a appelé tout de suite la police. Et on est arrivé, on a regardé les vidéos de surveillance, on connaît ce gars, il voit le coffret. Il faut absolument porter plainte. Ok, en même temps, s'il va en prison et après qu'il ressort, qu'est-ce qui va se passer ? Il m'a dit, ne vous inquiétez pas, il faut vraiment porter plainte. Alors, je suis rentré chez moi, évidemment, je n'ai pas porté plainte. Et le commissaire divisionnaire m'a appelé, mon père, je vous attends, là, tout de suite, vous avez 10 minutes pour vous rejoindre, il faut porter plainte. En fait, il voulait trouver, il cherchait un prétexte pour arrêter cet homme, et c'était le prétexte. Et il procès. Donc un ami, un ami avocat m'a représenté, moi, je n'avais pas le courage d'aller au procès. Et puis, pour un franc symbolique qui a défendu la liberté pour un citoyen français, religieux, de pouvoir porter l'habit dans la rue, sans être agressé. De même qu'un juif, peut porter une kippa, sans être agressé. De même qu'un musulman, peut porter une jelabba, sans être agressé. Et le gars, il a réexplosé de colère pendant le procès, et il s'est pris à mon prison. Et, maintenant, je ne suis pas croisé. Mais, bon, ça a marqué, évidemment, parce que j'étais là depuis quelques années, et j'ai dit, « Waouh, c'est impressionnant, Marseille ! » La ville tumultueuse, agitée, hyper dangereuse. En fait, le gars était un peu taré, et puis, c'est la seule fois que ça m'est arrivé, en fait, en septembre de présence à Marseille. L'autre agression, c'était quelqu'un qui rentrait dans la rame et qui m'a dit, « Pédophile, pédophile, vous avez pas envie de vous présenter en la vie comme ça, comme près dans la rue, dans la vie publique. » Voilà, mais c'est les deux seules d'agressions par des gens sans doute. Pour le coup, je pense que lui, il y a des gens, des problèmes de violence. Alors, est-ce que ça vient à l'islam ou pas ? J'en sais rien, je ne peux pas répondre à cette question. Il faudrait que le gars subisse un examen psychiatrique et qu'on évalue un peu sa santé psychique. Et l'autre, sans doute, peut-être, il était, pourquoi pas, abusé par un prêtre. Dans ces cas-là, il faut qu'on prend qu'il soit en révolte contre le prêtre, le premier qui arrive, il prend tout dans la tête. À la fin, quand même, les gens ont dit, vous savez, mon père, ça a duré pendant deux minutes, cette histoire. Et là, silence de mort. Et puis à la fin, quand les gens, en sortant de la rame, te tapas sur l'épaule et te disent, mon père, vous savez, on sait que vous avez ne sont pas des vénophiles, on vous aime bien, on encourage, mais tu te sens un peu seul. Tout ça pour dire que l'île de Marseille n'est pas si dangereuse que ça. Et surtout, pour essayer, sur un cas concret, de rester lucide, en fait, de faire la part des choses. Et essayer, ce soir, de réfléchir sur l'islam et sans rapport à la violence. Alors si la France, dans son ensemble, associe évidemment violence et islam et religion musulmane, c'est parce que, évidemment, la conjoncture politique est marquée par la recrudescence d'un islam djihadiste marqué qui veut rétablir le califat. Et les séries d'attentats qui marquaient aussi la vie nationale, plus ou moins pilotée par Daesh, il y a des camps d'entraînement interposés ici ou là, qui passent aussi par le Maghreb, eh bien, laissent évidemment une impression un peu amère. Et puis, c'est vrai qu'à Marseille, la densité maghrébine doit, nous oblige, en fait, à réfléchir sur la place et le rôle positif ou délétère de l'islam. très présent via la communauté algérienne, tunisienne, marocaine. Alors, l'éternel question qui revient sans arrêt comme un serpent de mer est est-ce qu'il faut généraliser ? Moi, il m'est arrivé un truc à voir vraiment tous les musulmans que c'est des salopards, ils vont tous nous faire la peau, ça serait évidemment un peu stupide de réagir comme ça. ou bien prendre sa dose de pas d'abalgame systématiquement, le médicament le plus vendu en ce moment dans les labos politico-médiatiques. La question n'est pas si simple, elle est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît pour deux raisons. Premièrement, je ne suis pas spécialiste de l'islam, donc ce que je vous dis, vous prenez avec des pincettes. Parce que l'islam est une planète religieuse à géométrie variable. Ça veut dire quoi ? Là, je me place du point de vue des adeptes de l'islam. C'est-à-dire, je me place du point de vue des sujets qui rentrent dans la communauté de ceux qui suivent le Coran. Et là, l'islam ne se laisse pas appréhender comme une entité unifiée et cohérente. L'islam, ce n'est pas un peuple de croyants parce qu'en fait, il y a beaucoup d'islam. Nous, on pense l'islam comme peuple de croyants sur le modèle de la communauté catholique. Et nous, on est hyper unifiés. Un catholique, c'est un catholique. Dicatholique, c'est dicatholique. Sans catholique, c'est sans catholique. Et c'est à peu près la même chose. Alors que l'oumah, la communauté des musulmans, est variée presque à l'infini. Et donc, l'erreur ici de projeter sur l'islam une catégorie religieuse qui est propre au christianisme. Alors, la comparaison vaudrait peut-être davantage entre l'islam et le monde chrétien. Parce que dans le monde chrétien, il y a des catholiques et des protestants. Les protestants, c'est une nébuleuse entre les ambicants, les réformés, les luthériens, les calvinistes, les méthodistes, les anabaptistes, l'église de luthérien sain de la première, deuxième, quatrième heure. Je vais vous dire un petit peu. Et puis, il y a des orthodoxes aussi. Avec les patriarches et les églises nationales qui sont parfois en rivalité. En ce moment, le patriarche de Moscou n'est pas en très bon terme avec le patriarche qui règne en Ukraine. Donc là, on est dans un monde plus atomisé, le monde chrétien atomisé, un peu sur le modèle du monde islamique. Alors, ceci dit, l'unité même du monde chrétien est supérieure à l'unité relative du monde musulman. Pourquoi ? Parce que l'unité du monde chrétien est garantie par la présence surnaturelle de Christ dans ses églises. Il y a une convergence peut-être dans le monde musulman parce qu'il y a une foi en Dieu et dans le prophète, mais dans théologie catholique, le Christ habite son église. Et c'est même l'Esprit Saint qui est le même et l'unique en tous qui fait l'unité de l'église, de l'église chrétienne, même divisée et évidemment poursuivie de l'unité de l'église catholique où l'unité est parfaite. Et les églises chrétiennes finalement tirent leur unité de l'unité de l'église catholique. Voilà, petite parenthèse. Alors, l'islam entendu comme Oumma, disons peut-être un mot de cette communauté islamique si diversifiée, à la fois qui se ressemblent et en même temps qui sont extrêmement firmes. les musulmans donc sont, là je vous cite le père Jolier qui est un demi-quin décédé mais qui a un grand islamologue du siècle dernier. Les musulmans sont divisés en deux grandes catégories, vous savez, peut-être, les sunnites et les chiites. Alors, ces divisions ne touchent pas tellement la doctrine mais les questions politiques autour du califat notamment. qui peut prétendre être chef suprême de la communauté islamique, le calife. Alors, les chiites sont partisans d'Ali qui est le cousin de Mohamed et le calife doit être choisi parmi les descendants de Mohamed et ils sont surtout en Iran et il représente moins de 10% des musulmans, ils sont minoritaires. Il y a d'autres branches chiites, les ismaéliens, Ismaël, de l'Agaqa et les bohoras qui sont également divisés sur la théorie politique du commandement des musulmans. Et puis, il y a l'immense champ des sunnites qui font 90% des musulmans dans le monde et pour eux, le calife doit être choisi parmi les arabes de la tribu de Korayish, celle du prophète. Donc, c'est plus large dans le choix. Et chez les sunnis, il y a beaucoup de chapelles. Les chapelles les plus connues aujourd'hui, c'est les salafistes. Salaf, c'est les plus anciens qui sont nés à la charnière entre le XIXe siècle et le XXe siècle à la faveur de leur rencontre avec le wahhabisme qui est issu plutôt de la péninsule arabique, c'est saoudien. et au moment du djihad en Afghanistan contre les soviétiques, le monde musulman se retrouve pour combattre les chrétiens ou les croisés comme ils disent parce que pour eux un orthodoxe, un catholique, un protestant, c'est tout ça c'est pareil et à la faveur des subsides qui sont envoyés par le pétrodollar des saoudiens. Et le wahhabisme va céder la place au salafisme qui de d'hérésie qu'elle était jadis devient presque aujourd'hui la norme en fait de l'islam. Et l'état islamique Daesh qui tente de s'implanter, de se réimplanter, de restaurer le califat sont tous salafistes. Alors je ne dis pas que tous les salafistes sont violents mais c'est quand même un courant qui n'est pas conservateur, qui n'est pas traditionnel du tout en fait. Pour eux la tradition c'est une dégradation. Il faut revenir à la pureté des origines en tirant à trait sur tout l'intervalle. Donc il faut revenir à 632 l'art de l'Égypte à la pureté des origines à un moment à Médine où pour le coup on est dans un islam hyper dur d'où évidemment leur cohérence. Il y a aussi il faut comme le noter le monde le soufisme le monde des soufis assez tardif XIIIe siècle au fond qui tente de à la faveur de la rencontre avec le christianisme qui tente de donner un tour un peu mystique à la religion musulmane en développant une religion de l'amour et du coeur analogue un petit peu à l'évangile en fait. Elle à l'âge par exemple qui sera crucifiée martyrisée parce qu'évidemment c'est pas un islam orthodoxe trop spirituel qui fait fi de la loi pour honorer l'amour qu'on sent un peu le discours du Christ qui relativise la loi écrite pour promouvoir la loi spirituelle la loi écrite dans les coeurs celle de la charité ont du mal ce mouvement a du mal en lien avec le christianisme à trouver sa place même si aujourd'hui c'est un grand qui existe encore. Vous voyez à quel point dans l'ouma la communauté islamique on a différents islams différentes mouvances il y a un islam hyper classique impérial celui qu'on appelle plutôt modéré qui s'est modernisé c'est l'islam arabo ottoman au fond et puis il y a un islam presque mystique que sont représentés par les soufis et puis il y a enfin un islam hyper dur ultra violent et tout ça fait partie de ce monde de l'islam donc est-ce que la violence est intrinsèque à l'islam et de quel islam parle-t-on de quelle communauté islamique au fond parle-t-on alors ça c'était la première raison pourquoi cette question n'est pas si simple parce que la communauté musulmane islamique est multiforme elle n'est pas uniforme comme le monde catholique elle est multiforme deuxièmement pourquoi n'est pas une question très très simple parce que l'islam cette fois-ci non pas du point de vue des sujets qui adhèrent à la religion mais comme institution il y a les gendarmes Maurice Ginette que je rencontre au carrefour qui me verbalisent parce que je roulais un peu trop vite et puis il y a la gendarmerie l'institution de la gendarmerie c'est deux choses différentes c'est pas parce que Ginette est une méchante que la gendarmerie est tout entière méchante donc il y a la question de l'institution c'est-à-dire de l'islam normatif donc là on est plutôt du point de vue objectif on se situe par rapport à l'islam comme une religion normée et juridique or là aussi c'est hyper compliqué pourquoi parce que cet islam comme religion est à l'intersection de trois dimensions qui rentrent dans la définition de l'islam comme religion votre avis ? ouais exactement au fond là le courant ensuite ouais très bien la sunna la tradition oui bravo la charia la loi le courant la sunna la charia le courant c'est le livre sacré et c'est l'équivalent de notre bible qu'est-ce que le courant pour un musulman c'est Dieu lui-même incarné on a une incarnation c'est le verbe de Dieu qui se fait chair en Jésus qui assume une nature humaine pour un musulman la meilleure des comparaisons c'est ça c'est que le verbe est à son humanité ce que Dieu est au courant la parole Allah incarné dans ce livre qui est Dieu lui-même en fait donc il y a un rapport au livre sacré qui est très fort beaucoup plus que pour nous l'évangéliaire quand on proclame l'évangile à la messe Jésus se rend présent mais le courant porte en lui cette présence divine en permanence c'est un peu la présence réelle du courant pour un musulman donc si tu mets en question le courant si tu questionnes le courant tu blasphèmes c'est parce que tu prétends tu prétends en fait te faire l'égal de Dieu en interrogeant Dieu lui-même sur ce qu'il a dit et pourquoi il l'aurait dit parce que nous la parole de Dieu à la fois est une parole de Dieu mais aussi une parole humaine et donc il y a ce qu'on appelle l'exégèse en tradition catholique qui est la science d'interpréter l'écriture alors dans la doxa musulmane il n'y a pas d'interprétation possible il y a eu quatre écoles à vrai dire mais maintenant c'est terminé depuis le Moyen-Âge alors à vrai dire c'est un peu ambiguë cette position de la non-interprétation du Coran parce que malgré tout le Coran ne se suffit pas à lui-même et comme il y a tout et son contraire dans le Coran tu es obligé d'interpréter en fait mais officiellement non c'est la parole incré qui devient un livre en fait c'est pour ça que autant on dit que pour nous Dieu inspire l'auteur sacré il passe par la culture de celui qui écrit il est d'une époque d'un temps d'une sensibilité et c'est pour ça que tu as plein de gens littéraires dans la Bible tu as des romans tu as des histoires des paraboles tu as des livres historiques tu as des livres de sagesse sans que l'auteur apporte son épaisseur humaine à la révélation et dans cette épaisseur humaine un message théologique passe et c'est ça que va regarder attentivement l'exégèse pour fournir sa matière à la théologie qui va réfléchir pour un musulman Mahomet c'est un pur instrument un pur canal en fait le Coran lui est dicté mot à mot mon gars c'est ça que tu vas écrire oui rien ne vient de lui en fait d'où la vénération qu'ont les musulmans pour le Coran qui est Dieu lui-même la parole ingrée faite libre si on peut dire la soudna c'est la tradition alors ça recoupe finalement pour simplifier la vie du prophète c'est fait ses gestes avec les fameux hadith et là on a quelque chose de très clair très précis le prophète répond pour des questions qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là dans ce cas-ci il a la réponse à là il répond et puis on a aussi le détail de sa vie de ce qu'il a fait de ce qu'il a dit ses paroles de sagesse le récit de ses combats de sa vie amoureuse aussi et c'est le bel exemple le bel exemple du prophète qui joue un rôle énorme dans la structuration de la vie du musulman on connaît davantage la vie du prophète que le coran en quelque sorte mais il est des sources les plus importantes écrites normatives de la foi musulmane c'est le coran et la sunna et puis il y a la charia la loi qui là touche à la question de la civilisation musulmane l'islam c'est le coran l'islam c'est la sunna et l'islam c'est la civilisation musulmane la charia dit le droit islamique et d'ailleurs pour certains islamologues l'islam c'est d'abord un système politico-juridique l'importance du droit en islam on le sous-estime comme chrétien parce que nous contrairement à nos frères juifs et musulmans sous le régime de la loi nous on est délivré de la loi on a reçu le saint-esprit de Dieu et de ce point le rapport de la loi du musulman et du juif est assez proche il y a quand même des grandes différences mais sous ce rapport il y a des convergences évidemment une société musulmane sera musulmane dans la mesure où le droit islamique réglera la vie de la société comme on peut le voir en Tunisie au Maroc en Algérie même s'il y a plus ou moins de la sécularisation dans l'imaginaire musulman l'islam doit régir le temporel parce que la loi de Dieu s'impose à la loi des hommes au droit positif au droit constitutionnel au droit coutumier et là encore oui c'est compliqué parce que quand on dit est-ce que la violence est intrinsèque à l'islam quel rapport de la violence à l'islam mais de quelle islam religion parle-t-on de l'islam en tant que civilisation est-ce que le régime marocain porte en lui une certaine violence contre qui s'il y a une violence qui est portée est-ce que la tradition la vie du prophète pour simplifier porte en elle une certaine violence ou pas est-ce que le Coran aussi et là les réponses sont nuancées sans entrer dans les détails dans le Coran il y a autant de versets qui invitent à la bonté à la clémence à la patience même plus de versets comme ça à redire que versets qui invitent au meurtre dans la Sunna on a des paroles pleines de sagesse du prophète et puis des paroles qui flattent les plus instants de l'homme la charia elle est assez coercitive pour les non-croyants les mécréants là c'est davantage évident mais quand on croise l'islam communauté des musulmans et puis l'islam normé objectif on s'aperçoit qu'il y a une infinité de panels possibles selon les combinaisons si on est chiite on aura un rapport au Coran à la Sunna ou à la charia qui sera qui sera tel si je suis musulman en Indonésie ou aux Philippines ça sera encore différent parce que je suis un pays chrétien la charia n'existe pas et où je suis minoritaire en plus donc cet islam là ce dernier islam là dont je parlais même objectif qui devrait dire la norme de la foi musulmane en vérité il est très diversifié et comme le dit Rémi Bragg dans un bouquin qui s'appelle sur l'islam l'islam permet de mettre en équation ce qu'il y a de meilleur et de pire les instincts les plus vils et l'être le plus saint le meurtre et Dieu alors ceci dit de manière générale la grande majorité des musulmans découvrent pratiquer un islam non violent globalement le Coran est un appel je le disais à la bienveillance à la clémence à la patience le disait le Coran pour vous rendre compte les écoles coraniques sont pour la plupart celles de l'ouverture du respect de la générosité chez au moyen militaire catholique je bosse avec des hommes militaires musulmans j'en ai connu plusieurs dans ma carrière ils sont plus ou moins sympas mais tous représentent cet islam là par exemple dans les écoles coraniques en Tunisie les versets du sabra qui sont les versets les plus violents dans le Coran et les récits militaires qui illustrent la vie du prophète ne sont pas enseignés par exemple est-ce que c'est un contournement est-ce que c'est un détournement en tout cas c'est un fait qu'on va insister dans le Coran dans la tradition sur un certain islam et qui liste vraiment pour enfoncer le clou et parler d'un sujet un peu brûlant qui est le djihad ça j'emprunte ce passage à Adrien Gandiar c'est ça oui qui est dominicain au Caire et qui étudie et travaille par la question de l'islam il dit prenons la question brûlante c'est-à-dire du djihad la fameuse guerre sainte et qui est incontestablement mentionnée dans les sources islamiques alors un salafiste de Daesh vous dira que c'est une obligation individuelle et que chacun doit aller tuer ou plus vite tous les mécréants les non-musulmans comme les faux-musulmans par des attentats ou besoin un juriste classique donc islam plutôt impérial du temps de l'empire ottoman vous dira qu'il s'agit d'une obligation collective et non individuelle et qu'elle ne peut être accomplie que par l'autorité politique légitime certainement pas par le premier venu se croyant investi d'une mission et il ajoutera le plus souvent que le djihad est défensif qu'il vise à défendre les territoires musulmans contre les agressions et non agressés enfin un soufi le sein de la bande vous expliquera que le véritable djihad c'est la guerre contre le péché contre nos passions mauvaises et qu'il s'agit donc d'assaise et de travail sur soi vous voyez entre ces trois positions bien distinctes qui sont tous authentiques on est en face d'un vrai islam qu'est-ce qu'un vrai islam c'est tout ça c'est bien le problème alors il y a bien d'autres nuances évidemment qu'il faudrait ici présenter par exemple le terrorisme ne fait pas l'unanimité chez les salavistes alors oui qui a raison dans ce concert de ces opinions diverses et variées au sein même de l'humain qui est le plus musulman celui qui est très radicalisé ou celui qui est modéré bien malin qui pourrait le dire je ne risque pas à l'envie de vous lire ceci si je retrouve ah voilà sur le vrai islam il a un chapitre sur le vrai islam on entend parler d'islam depuis quelques décennies et pas en bien quelques criminels répandent la terreur en son nom ils se disent islamistes après chacun de ces crimes la mise en garde ne se fait jamais attendre ne va faire d'amalgame ce qui est tout à fait incontestable les dits criminels ne constituent qu'une minorité la majorité des habitants des pays d'islam et des musulmans arrivés par immigration des pays qui ne le sont pas et paisibles on poursuit sur la lancée écrit-il pour dire aussitôt tout cela n'a rien à voir avec le véritable islam voilà qui est plus difficile à défendre le 26 novembre 2013 papa François écrit face aux épisodes des fondamentalismes violents qui nous inquiètent l'affection envers les vrais croyants de l'islam doit nous porter à éviter d'odieuse généralisation parce que le véritable islam et une adéquate interprétation du Coran s'opposent à toute violence et Rémi Braque de commenter je lui laisse ce commentaire l'intention est excellente et le texte a été bien accueilli évidemment reste qu'il contient une grande question qui peut dire ce qu'est le véritable islam parce que si on se réfère à tous les sens de l'islam que j'ai énuméré on peut trouver des justifications à la violence dans le véritable islam qui est celui des salafistes parce qu'on trouve dans les livres sacrés ou la vie du prophète une légitimitation de la violence alors oui un certain islam attention un certain islam mais qui est aussi un vrai islam peut s'autoriser soit du Coran soit de la vie du prophète pour justifier une violence religieuse commandée par Allah en plus alors vous me dire mais l'église est-ce qu'il y a une violence intrinsèque à l'église quand même les croisés l'acquisition patati patata alors les croisés et les inquisiteurs ne pouvaient le faire qu'au prix de mille détours prendre les récits de la conquête de l'Ancien Testament ou les fulminations contre les sorciers comme des recommandations actuelles et carrément contourner et trahir le serment sur la montagne vous voyez nous le problème c'est que Jésus il a condamné à la violence et même il était victime de la violence donc le rapport de l'évangile à la violence et le rapport de la vie de Jésus à la violence est absolument antithétique au rapport du Coran à la violence et du prophète à la violence le problème de l'islam c'est qu'on peut s'autoriser de l'écriture pour justifier la violence nous en fait on trahit Jésus en fait et on trahit l'évangile évidemment aimez vos ennemis faites du bien à ceux qui vous persécutent quand un croisé commence à à casser du sarrazin pour casser du sarrazin et bien il trahit et donc il devient l'ennemi de Dieu qui n'a jamais demandé dans la Bible aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le jour d'aller oxyre qui que ce soit alors quand on pose la question faut-il craindre l'islam on doit se dire d'emblée mais de quel islam on parle de l'islam comme institution comme groupe d'adeptes parle-t-on du Coran des hadiths de telles civilisations musulmanes parle-t-on des frères musulmans des rohabites des chiens des soufiens alors ceci dit peut-on quand même arriver à cerner des caractéristiques communes entre tous ces islams à déterminer le plus petit dénominateur commun qui soit entre tous ces islams alors oui il y a 5 piliers déjà en islam ça c'est vrai pour tout le monde il y a quand même le Coran et la Sunna aussi qui rentrent en équation et la foi peut se dire de cette manière là on croit en un Dieu unique qu'est-ce que soit l'attitude et la longitude que Mahomet est son prophète que le Coran est parole incré de Dieu qu'un jugement divin et rétributeur nous attend au dernier jour et par rapport à la violence que dire de cet islam consensuel alors voilà ce qu'on peut dire à mon avis on dira que le Coran fournit un cadre à une certaine interprétation très lâche très variée très diverse de la violence mais aussi offre un cadre imaginaire or cet imaginaire pour n'importe quel musulman n'est pas un imaginaire non violent ça c'est sûr il devient d'une origine et d'une histoire qui est marquée par ça c'est sûr alors cela ne veut pas dire que toute lecture radicalement non violente de l'islam est impossible attention je veux dire que le Coran n'oblige pas une lecture violente mais l'imaginaire qu'il y a derrière est marqué par une violence et en dehors de ça on ne peut pas dire grand chose donc de ce point de vue là on peut craindre un peu l'islam évidemment raisonnablement alors ceci étant dit quand même il y a le fait de la violence aujourd'hui même si c'est une minorité elle s'exerce cette violence un peu partout elle s'exerce en France à l'échelle individuelle elle s'exerce aussi d'une certaine manière législative quand sur un bâtiment de l'armée nationale on ne peut pas manger de porc parce qu'il faut faire des menus halal et qu'on ne peut pas faire des menus pour tout le monde elle s'impose d'une certaine manière c'est pas une grosse violence mais moi je vais aller manger moins que du cochon elle s'impose aussi au monde parce qu'on voit comment Daesh à un moment a pesé lourdement sur les destinées du monde sur un stallone mine de fractures entre la civilisation musulmane et la civilisation judéo-chrétienne certains disent que le but de l'état islamique plus ou moins en sommeil est de provoquer une guerre civile sur le territoire français c'est pas impossible et ça serait une version actualisée des groupuscules anarchistes des années 70 provoquer une répression hyper violente dont les excès entraîneraient une réaction de solidarité et un soulèvement généralisé alors le groupe qui est visé en France évidemment c'est les musulmans et si les musulmans avec ces quelques attentats on arrive à les faire haïr par l'ensemble de la société et bien ça va justement les galvaniser et de fait la mayonnaise pourrait prendre évidemment donc le but c'est de monter les musulmans modérés en France contre les autres pour que tout explose donc c'est un fait c'est un réel danger on l'expérimente moi j'ai connu un monde où on prenait l'avion sans portail électronique on prenait l'avion qu'on prenait le train vous on n'ait pas connu ça on est dans un monde surprotégé à cause de menaces terroristes qui est hyper contraignant en fait on ne s'en plus compte mais on est dans dans une opération végipirate depuis des années des années et on ne sort pas donc on a quand même un rapport compliqué avec le terrorisme de l'islam donc à la fois il faut dire de fait l'attentat de Nice c'est c'est l'islam il faut avoir le projet de dire en fait c'est pas tout l'islam c'est un islam parmi d'autres mais c'est quand même aussi l'islam et qu'on ne dise pas que ce sont des facteurs exogènes à l'islam la pauvreté les pauvres quand ils sont pauvres la violence se déchaîne mais ça ne vient pas de l'islam ça vient de la pauvreté et ben il y a des coptes en Égypte qui sont très pauvres et plein de gens qui sont pauvres dans le monde pourtant qu'ils vont se faire exploser pour tuer des gens en fait donc il y a aussi un facteur qui vient de l'islam et c'est vrai que le discours un certain discours religieux et théologique de l'islam exerce sur sa population qui sont pauvres aussi et inculte une influence décisive au Sahel les versets coraniques qui prônent la violence les chants guerriers à la mémoire du prophète les nachides qui sont des chants de propagande à l'ange de l'ouma annoncent la victoire par le djihad des hommes justes et pieux c'est un islam ça plonge ses racines dans la tradition de l'islam dans la vie même du prophète ce n'est pas tout l'islam il y a bien d'autres formes mais c'est aussi l'islam et donc ça pose quand même ce rapport malgré tout de l'islam à l'islamisme autrement dit de l'islam à ses formes violentes de la région lui-même et il faut avoir le courage de dire que si l'islamisme prospère c'est en raison de la capacité de mobilisation de son discours religieux et de l'éthique de conviction qu'il suscite et défend et Daesh a un grand succès parce qu'il tente de ressusciter avec les moyens d'aujourd'hui les pratiques que les biographies les plus anciennes attribuent à Mahomet lui-même le bel exemple alors il y a cette violence un peu diffuse qui touche qui met en péril la vie des personnes des quartiers des sociétés mais il y a aussi un islam théologique à craindre aussi et qui attaque de front en fait la matrice chrétienne la matrice évangélique et là on passe à une partie plus théologique c'est à dire que la révélation de Mahomet qu'il tient de l'ange Gabriel intermédiaire entre Allah et lui va accoucher d'une théologie qui va contredire systématiquement tous les points les plus fondamentaux de la théologie judéo-chrétienne alors même judéo-chrétienne ça veut dire que quand on regarde l'évolution de la révélation judéo-chrétienne depuis Abraham jusqu'au Christ depuis l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle on a une continuité dans la rupture le Christ juif vient accomplir les promesses faites au peuple juif et il porte un certain accomplissement selon une certaine logique de la révélation qui parcourt pour l'histoire de l'humanité avec donc Abraham c'est pour simplifier c'est moins 2000 avant Jésus-Christ Jésus-Christ c'est 800 ans et puis l'Égyre c'est 632 donc le 7ème siècle la religion musulmane et avec Mahomet tout s'écroule en fait tout est sapé il ne reste plus rien de la révélation judéo-chrétienne et on peut le voir en analysant plusieurs points un peu essentiels d'abord le mystère de Dieu Dieu dans la révélation judéo-chrétienne est un père qui fait alliance il y a une première il y a une deuxième avec l'homme et il désire se donner à l'homme et avoir avec l'homme une relation de connaissance et d'amour à tel point que nous sommes ses enfants bien aimés Dieu n'est pas seulement un Dieu un mais et transcendant il est dans une relation d'amitié il se révèle il vient au devant de l'homme avec la révélation judéo-chrétienne le ciel descend sur la terre avec Mahomet le mystère de Dieu c'est un Dieu unique certainement mais qui est transcendant la seule attitude de l'homme face à Dieu c'est la soumission et je ne peux pas prétendre me faire l'égal de Dieu en lui parlant comme un ami parle à son ami quand un musulman se convertit ce qui le touche le plus profondément c'est que c'est notre père non je peux appeler Dieu mon père c'est comme un père un vrai père il m'aime moi alors évidemment le soufisme est une pierre d'attente à cette révélation mais c'est vraiment le soufisme est une exception dans le monde de musulmans mais c'est ce lien avec personne avec Dieu qui touche vraiment profondément le cœur des musulmans qui se convertissent ça avec Mahomet c'est terminé ensuite la question de la rédemption dans l'ancienne comme dans la nouvelle alliance Dieu vient racheter l'homme de son péché le sauver de son péché et avec Jésus c'est le sommet de la révélation de la miséricorde où Dieu prend sur lui nos péchés par son fils incarné qui s'offre en réparation pour la multitude et l'incarnation c'est bien cette logique d'un Dieu qui se fait proche de l'homme jusqu'à assumer notre humanité et qui donne sa vie par amour pour nous avec Mahomet d'abord Dieu s'incarne pas Jésus est un prophète et pas le dernier enfin l'avant dernier c'est pas le saut de la révélation le Christ c'est une étape qui prépare la plénitude avec Mahomet Jésus est un simple homme un grand prophète Dieu s'est pas incarné et même celui qui meurt sur la croix c'est pas Jésus le prophète c'est un autre c'est un double on vide de sa substance le mystère de l'incarnation rédemptrice autre point la question de la grâce la grâce c'est une participation à la nature divine nous sommes appelés à participer à la nature divine par la communion d'amour avec Dieu en le voyant face à face c'est notre destiné éternel de la grâce à la gloire ça c'est terminé aussi pas de participation possible puis au ciel on a la chance de pouvoir pour le dire gentiment s'unir à des vierges autant qu'on veut et bien manger mais l'union à Dieu et la vision de Dieu la béatitude tout ça ça n'existe plus l'église aussi fondée qui commence à être fondée sous l'ancien alliance avec les justes et les patriarches et qui trouve un achèvement au moment où le Christ meurt ressuscite et où à Pentecôte l'esprit est donné l'église comme corps du Christ comme unie à son Seigneur tout ça aussi ça disparaît entièrement il ne reste plus rien de la révélation judéo-chrétienne même on arrive à une sorte de régression dans la mesure où on retrouve finalement un état antérieur de l'homme à Dieu dans une religion purement naturelle parce que avant Abraham Dieu était et les hommes avaient une religion naturelle il faudrait que Dieu existait qu'il avait créé le monde et qu'il était rémunérateur pour ceux qui font le bien et ceux aussi qui font le mal et ça c'est une religion naturelle en fait il y a plein de révélations pour atteindre à ces vérités-là donc on voit comment il y a aussi une certaine crainte à avoir c'est-à-dire il y a comme comme un virus disons dans la révélation islamique qui vient s'attaquer au fondement même de la foi judéo-chrétienne et ça fait partie peut-être aussi moi je je pense pour en tout cas d'une certaine crainte parce qu'il faut préserver ce trésor qu'on a reçu qui a été des juifs qui est donnés par Jésus et qui est transmis par l'Église jusqu'à aujourd'hui il n'y a pas seulement des vies ou des patrimoines ou des infrastructures à préserver il y a aussi l'héritage moral et spirituel de l'Europe et de la chrétienté en jeu dans cette confrontation arabo-judocratique alors y a-t-il une solution possible une résolution possible ou faut-il vivre dans une angoisse parlante première réponse il est vrai que le problème de l'islam c'est le statut du Coran et de la Sunna donc s'il n'y a pas un effort fait d'historiser la vie du prophète et d'historiciser aussi la rédaction du Coran ça veut dire de montrer que tout ça s'inscrit dans une histoire et qu'il y a des choses à relativiser par exemple les zones obscures du Coran dans son rapport à la violence est-ce que ça vient vraiment de Dieu quand est-ce que ça vient dans la révélation est-ce que ça vient de Dieu ou du prophète ou d'une influence étrangère et bien à tout moment dans tout pays n'importe quel musulman peut réactiver légitimement les paroles guerrières et tranchantes de l'islam tant que le rapport du musulman au prophète n'est pas clarifié retravaillé si on prend comme exemple les aspects les plus vulgaires de la vie du prophète parce qu'il y en a et bien on fait le lit de l'islamisme qui est encore une fois un certain islam malgré tout en tout cas aujourd'hui et c'est vrai qu'aucun des théoriciens de l'islamisme ne justifie ces exigences politico-sociales sans recourir au Coran ou à la Sunna quand Daesh brandit des versets du Coran c'est des versets du Coran c'est la parole à la grée de Allah c'est les deux sources fondamentales de l'islam s'il n'y a pas une critique de l'islam dans ces deux sources fondamentales on ne se ressentira jamais et ce n'est pas de le faire c'est pour les musulmans de prendre en main leur destin c'est sûr que la nature de l'interprétation du texte coranique et le rapport à la vie du prophète il y a toutes ces paroles authentifiées par la tradition musulmane c'est un verrou en fait dans cette solution possible pour sortir de la violence il faudrait un magistère en fait en islam comme on en a un nous en catholicisme qui puisse aider à une lecture consensuelle et éclairer les textes sacrés avec une exégèse qui neutralise tous ces versets ou tous ces passages dans la Sunna par exemple qui appellent à la violence sur le prochain et donc le coran ou la vie du prophète peut servir au pire si elle n'est pas contextualisée et relativisée et puis deuxièmement Dieu a plus d'un tour dans son sac et je pense à ces moments de conversion qui sont bien réels souvent anonymes où Jésus vient justement de l'intérieur on pourrait dire lui seul peut le faire il est Dieu toucher le coeur du musulman pour l'ouvrir dans sa tradition à ce qui peut l'orienter vers la lumière tout entière et dans cette tradition si mélangée de l'islam il y a un chemin lumineux qui conduit à l'expérience du Christ à l'âge dont je vous citais parle de Jésus il fait comme un lien entre la tradition musulmane et ce Christ des chrétiens qui peut arriver à une conversion culturelle et sociale quitte sa famille sa parenté ses amis pour devenir chrétien à part entière par un pathème qu'on reçoit c'est toujours le cas je vous cite un exemple mais à Bordeaux en 2010 j'allais dîner chez des amis j'étais comme d'hab à la bourre en vélo et j'avais pas de GPS je n'étais plus boulot je m'arrête dans un quartier je vois une porte me dire ça va sympa je tape toc 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 et puis un gars qui m'ouvre on regarde ça et puis je regarde derrière lui et puis attendez on va sortir on sort sur le perron de la maison j'ai répond vous êtes vous êtes quartier j'ai pensé je n'ai pas ma vie je suis dominicain religieux dominicain vous êtes chrétien vous lisez la bible oui je ne l'ai l'huile bon bah moi en fait moi je suis chrétien mon coeur je suis chrétien je ne sais pas je suis majorien mais je suis chrétien compris pour l'instant j'étais ah oui carrément voilà c'était je ne sais pas il était algérien tunisien mais Jésus avait été le toucher au plus profond de sa vie spirituelle humaine aussi dans une tradition qui à la fois une chance peut-être si on s'oriente bien dans cette jungle de l'islam ou un désavantage si on est pris dans des liens d'un islam qui empêche peut-être l'avènement de cette conversion en tout cas c'est touchant ça en 2011 je baptisais une algérienne à Bordeaux Leila la nuit en arabe qui est devenue Marie Leila et qui pleurait la cocotte toute et l'armes son corps au baptême c'était une délivrance une joie elle nageait dans la béatitude c'était hyper touchant pourquoi ? parce qu'elle a rencontré des chrétiens au lycée Albert-le-Grand à Bordeaux dont j'étais le mounier et puis elle m'a dit quand même les chrétiens il y a quelque chose en haut il y a une lumière il y a une bonté moi ça me touche beaucoup je me demande je veux le baptême et puis elle chimie et puis elle a reçu le baptême et ça c'est hyper encourageant d'abord on s'en fout de mourir parce qu'on va au ciel on espère la mort n'est pas un drame absolu le Christ lui-même est passé par là et il nous attire à lui donc un peu plus tôt un peu plus tard finalement c'est pas le problème l'église elle est promesse de la vie éternelle la chrétienté pas la civilisation chrétienne peut mourir d'ailleurs elle est en place de Clemsé voilà mais il y aura toujours un petit reste d'Israël quelques chrétiens ici ou là et puis la présence de Dieu qui peut convertir massivement aussi peut-être ces nouveaux barbares entre guillemets vous savez que au moment de l'effondrement de l'Empire Romain on est au 5ème siècle le 4ème 5ème siècle tous les goûts les vandales les francs les saxons les angles déferlent sur le sur le sur le les restes d'un empire romain fumant parce qu'il est décadent et les évêques deviennent des préfets parce que les préfets romains sont fuites et les évêques vont christianiser les 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 barbares et les barbares devenus chrétiens pleuissent vont fonder l'Europe chrétienne et je me dis on assiste à un basculement un peu démographique on voit que les vagues migratoires vont s'amplifier venant de pays ou plutôt l'islam est majoritaire est-ce qu'on va pas assister à une sorte de 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 scénario analogue où les musulmans sont convertissant peut-être au christianisme en rencontrant un empire finissant chrétien finissant en tout cas un empire occidental avec des valeurs chrétiennes finissantes peuvent peut-être rebâtir une autre sorte de chrétienté que sais-je mais tout n'est pas dit évidemment dû et maître de l'histoire et dans cette confrontation indéniable entre deux cultures à la fois musulmanes et judéo-chrétiennes cherchons dans l'espérance dans la sérénité unis à Jésus tout ce qui pourra favoriser peut-être un métissage aboutissant à peut-être un nouvel ordre européen en tout cas bon ben voilà j'ai terminé merci pour votre patience vous avez surtout soif comme ça comme ça j'ai terminé j'ai terminé